Bitcoin a apporté l'idée de décentraliser la monnaie et a facilité la création d'un tout nouvel état-nation monétaire. Nous devons apporter la décentralisation, et spécifiquement les calculs informatiques décentralisés, au monde de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une interview de Jacob Steeves, cofondateur du projet BitTensor. Cette interview a été publiée en octobre 2023 par la chaîne Crypto Vineri. Fort de son expérience en machine learning et de son parcours chez Google, Steeves a participé à la fondation de BitTensor en 2016. C'est l'un des projets les plus en vue du bull market en cours et l'un des projets majeurs de la niche crypto-intelligence artificielle. Au cours des quelques extraits suivants, Jacob Steeves présente l'approche de BitTensor pour créer une IA décentralisée. Il aborde les différentes technologies qui constituent ce protocole, son fonctionnement, ainsi que le rôle du jeton Tao. Sans plus attendre, voici son intervention. Bienvenue sur MoneyRadar Crypto. Bitcoin a apporté l'idée de décentraliser la monnaie et a facilité la création d'un tout nouvel état-nation monétaire. De la même manière, nous devons apporter la décentralisation, et spécifiquement les calculs informatiques décentralisés, au monde de l'intelligence artificielle. Ceci permettra de faciliter la création de systèmes véritablement ouverts, et donnera accès aux utilisateurs à une IA open source. C'est un domaine dans lequel il y a déjà eu de nombreux échecs, comme celui d'OpenAI. Comme leur nom l'indique, ils voulaient au départ créer une IA ouverte, mais ils ont fini par la rendre privée. C'est parce qu'ils n'avaient pas le substrat technologique pour le faire, ou qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. Et ils sont donc revenus aux méthodes de financement standard du monde des start-up, qui permettent aux mêmes géants du secteur technologique de capturer la valeur créée. Il y a aussi des entreprises comme Stability AI, par exemple, qui font un travail fantastique, et qui créent des outils open source. Mais comment vont-elles réussir à les monétiser ? Je pense qu'il arrivera un moment où elles devront faire des levées de fonds, et donc privatiser leur IA. Il y a aussi le mouvement de l'IA open source, qui a l'avantage de ne reposer ni sur des fonds, ni sur des entreprises. Mais ils sont sous-financés, et n'arrivent pas à monétiser la technologie. Ce que nous essayons de faire avec BitTensor, c'est d'apporter des moyens de monétisation, et des droits de propriété sur un protocole ouvert à la communauté de l'IA open source. Pour nous, ce sont des combattants de la liberté. Ils essaient de créer des modèles accessibles à tous, et ils tentent de distiller la connaissance des systèmes IA ouverts, et de la transmettre aux gens. Après que nous ayons réussi à développer un moyen d'évaluer les résultats de l'intelligence artificielle, nous nous sommes posé la question. À quoi pourrait ressembler un mécanisme de preuve de travail basé sur une commodité numérique utile à l'intelligence ? Nous nous sommes donc penchés sur l'information brute, mesurée en bits par la théorie de l'information, et nous avons défini le premier marché de l'information. Nous avons ensuite construit un mécanisme de consensus qui pourrait fonctionner sur ce type d'information, et il s'avère que c'est vraiment difficile à faire. Parce que lorsque vous essayez de mesurer l'information, disons qu'on mesure l'intelligence, ou plutôt une version mathématique de celle-ci, c'est flou, c'est probabiliste, il n'y a pas de vérité absolue, c'est multidimensionnel, etc. Ce n'est pas comme une preuve de hachage, qui est simplement vraie ou fausse, qui est publique, et sur laquelle on peut tous tomber d'accord. Il a donc fallu inventer un mécanisme de consensus très fuzzy, très manipulable, capable de fonctionner sur de grandes quantités de données avec des modèles, etc. C'est ce qu'on a appelé le consensus humain. Cela nous a permis de gérer notre premier marché d'information, et l'avantage d'avoir abordé de manière très abstraite la mesure de cette commodité numérique, est que nous sommes maintenant capables d'étendre notre domaine de compétences pour travailler sur toutes sortes de problèmes différents en matière d'intelligence artificielle. Sur BitTensor, nous faisons des inférences, du MapReduce, du Data Scraping sur Twitter. Nous faisons aussi du stockage et de l'entraînement décentralisé. Notre réseau n'est pas un système basé sur une seule commodité digitale, comme le sont beaucoup d'autres chaînes. Filecoin pour le stockage, Golem pour le calcul, Ocean pour les données. Le mécanisme de mesure abstrait qu'on a développé rend notre invention complémentaire au Bitcoin. En tout cas, c'est une analogie que j'aime utiliser. Bitcoin a non seulement inventé l'argent numérique, mais aussi le premier marché des commodités digitales pour le sécuriser. Nous avons généralisé ce concept afin de pouvoir l'appliquer à toute une série de problèmes différents, mais hiérarchiquement dépendants. Ils sont tous dépendants dans le sens où nous devons travailler sur tous ces sous-problèmes afin de pouvoir réellement rivaliser en tant que collectif avec une entreprise comme Google, par exemple, qui est construite hiérarchiquement à partir de nombreuses technologies différentes. Ils ont Borg, ils ont leur propre technologie de MapReduce et leur GRPC, etc. C'est un écosystème entier de technologies en collaboration. Initialement, nous avons décidé de nous contenter de consommer des informations, mais nous avons dépassé ce stade et nous devenons maintenant un écosystème de marché de produits numériques variés. C'est une bonne façon de définir BitTensor en une phrase. Bien, maintenant rentrons un peu plus dans les détails. Les validateurs et les mineurs sont incités à être sur chaque réseau et la difficulté de gagner des récompenses sur ces subnets, comme nous les appelons, est déterminée par la concurrence, en particulier en ce qui concerne les mineurs. Ainsi, si le schéma d'incentive est bien structuré, il y a toujours une pente qui incite les acteurs à ajouter de la puissance de calcul. Peuvent-ils réagir plus rapidement, peuvent-ils produire de meilleurs gradients ou stocker plus de fichiers sur le réseau de stockage ? Cela crée ce marché hyper compétitif, mondial et sans permission, actif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tous ces attributs lui permettent de croître très rapidement. Nous travaillons avec la technique informatique la plus puissante que l'humanité ait jamais inventée. L'informatique abstraite basée sur les incitations. Sa puissance est évaluée différemment en fonction de ce que nous mesurons. Ce n'est pas seulement un marché de puissance de calcul, c'est un marché pour n'importe quelle variable que l'on encourage. C'est un outil qui peut être difficile à manier, car les incitations utilisées peuvent poser des problèmes. Mais parfois, si elles sont très spécifiques, on peut obtenir exactement ce que l'on veut. Les validateurs sont confrontés à un problème différent. Ils ont presque un rôle politique, parce que pour réussir dans BitTensor, ils doivent attirer du stake, de l'enjeu délégué, ce qui peut être bon ou mauvais. Ces validateurs agissent un peu comme un député dans un système. Pour devenir un validateur de grande taille, il faut que beaucoup de gens acceptent de vous déléguer leurs jetons pour voter. Les validateurs sont donc en compétition et incités à fonctionner sur tous les subnets différents, à les comprendre et à se concentrer de manière spéculative sur ceux dont ils pensent qu'ils vont avoir le plus de succès. En pratique, les validateurs accomplissent une tâche informatique qui peut s'avérer complexe. Et c'est pourquoi les plus grands d'entre eux sont déjà gérés par des équipes. Cela est dû au fait qu'il existe désormais une multitude de mécanismes différents, alors qu'auparavant, il n'y en avait qu'un seul. Auparavant, il suffisait de faire fonctionner une seule node pour obtenir une récompense démesurée par rapport au travail fourni. Mais maintenant, les choses sont devenues beaucoup plus complexes, et les validateurs doivent non seulement valider le système, mais aussi monétiser leur TAO afin d'avoir accès à toutes les ressources qui sont créées, stockage, données, informatique, images, et ainsi de suite. Pour ce faire, ils doivent créer des applications, comme des API chatbots sur le sous-réseau 1, des applications de génération d'images qui fonctionnent sur iPhone, par exemple, ou encore des méthodes d'archivage de fichiers. Ils sont confrontés à ce problème de monétisation, et ils doivent créer de la valeur. S'ils y parviennent, ils sont choisis par un système qui évoque le fonctionnement de la démocratie représentative. Le fait qu'un validateur soit récompensé pour être en accord avec les autres crée un état attracteur. Cela fonctionne comme tous les mécanismes de consensus. C'est la même chose avec Bitcoin ou avec Ethereum. Si vous dites que quelque chose est vrai alors que c'est faux, vous vous opposez au consensus et votre récompense diminue. Les conséquences peuvent être très négatives. Sur Bitcoin, si vous faites une fork de la blockchain, le coût est énorme, puisque toute l'énergie que vous avez utilisée pour déployer la puissance de calcul des mineurs est gaspillée. Vous faites donc des pertes, ce qui pourrait mettre en péril votre sécurité économique. Sur Ethereum, vous perdez une partie de votre enjeu par le slashing, et c'est la même chose sur BitTensor. Si vous êtes un validateur et que vous avez une opinion divergente, le fait que vous soyez éloigné du consensus est évalué par le poids médian. Je pourrais parler des mathématiques derrière tout cela. Sur chacun des sous-réseaux, il existe un mécanisme spécifique pour déterminer à quelle distance vous vous trouvez des autres acteurs. Le mécanisme que nous avons construit, le consensus humain, vous récompense aussi lorsque vous êtes d'accord avec les autres. Ceci est juste mesuré d'une manière plus abstraite. A bien des égards, nous nous sommes inspirés du fonctionnement du machine learning pour résoudre ces problèmes de consensus. Nous avons aussi utilisé les avancées les plus récentes de la théorie des jeux. Et il se trouve que lorsque vous traitez des problèmes de théorie des jeux avec de nombreux participants et de nombreux produits, il n'est pas possible de définir les systèmes de manière restreinte. Là, nous avons simplement utilisé le machine learning pour trouver les minima. Ce problème de consensus s'apparente à un problème d'optimisation non-convexe. Les idées que nous avons tirées de la théorie des jeux nous permettent de mesurer de manière abstraite des objets continus. Tout cela nous a permis de construire un système mesurant la production d'informations de modèles d'intelligence artificielle. Les validateurs peuvent être légèrement en désaccord sur la quantité d'informations produites par les différents modèles d'apprentissage au fil du temps. Mais en moyenne, si on exécute le code du validateur et qu'il est en accord avec les autres, on obtient de meilleurs résultats. Ce consensus humain est vraiment puissant pour certaines tâches. Cela dit, si on veut obtenir l'extrême certitude qu'on a lorsqu'il s'agit d'une transaction bitcoin, ce n'est pas le bon outil. Le consensus humain ne cherche pas à déterminer si quelque chose est vrai, mais plutôt si une chose est plus vraie qu'une autre. C'est un très bon outil pour gérer des distributions continues de commodités numériques abstraites. Cela a plus de sens que d'utiliser la vérité indéniable d'une blockchain pour évaluer les méthodes de réduction des gradients et les pertes d'un modèle d'apprentissage. De plus, cela signifierait que nous devrions mettre toutes les données sur la blockchain. Mais lorsque l'on essaie d'entraîner un modèle ayant un trillion de paramètres, il faut une quantité conséquente de données. Une simple mise à jour peut souvent faire un teraouté. Il serait impossible en pratique de mettre cela sur une blockchain. Il est donc logique que tous ces problèmes très lourds en données et difficiles en termes de calcul ne soient pas traités on-chain. C'est aussi pour ça que nous travaillons avec un mécanisme de consensus qui n'a aucune compréhension du problème spécifique que nous essayons de résoudre. Sinon, cela serait tout simplement impossible. Les modèles sont trop volumineux et la quantité de données qui transite uniquement sur le premier sous-réseau avec 44 millions de requêtes par jour est énorme. Le consensus humain nous permet d'éviter de tout mettre sur la blockchain et nous permet d'être sûrs que tant que 51% des validateurs exécutent le code que nous savons qu'ils exécutent, le système reste bien aligné. C'était la tâche principale sur laquelle nous avions travaillé avec le livre blanc. Si nous pouvons supposer qu'une proportion de 51% de la participation dans chacun des sous-réseaux est honnête, cela nous permet de déterminer dans quelles mesures on peut permettre aux participants de tricher. Cela nous permet aussi de décider ce que ça va leur coûter et de nous assurer que les incentives soient alignés pour que leur intérêt soit toujours d'être en accord avec la majorité. Si on parvient à ces 51%, on peut évidemment travailler avec 60% et plus. Nous sommes confiants dans la solution que nous avons trouvée et nous allons voir comment tout cela va s'adapter maintenant que nous venons de permettre aux gens de gérer leur propre subnet. C'est excitant parce que nous pensons que cela va créer une sorte d'explosion cambrienne dans les types de problèmes que nous résolvons. A mon avis, cela nous permettra probablement aussi de voir les limites de ce que nous pouvons faire et de ce que nous ne pouvons pas encore faire. Le but principal du jeton TAO dans BitTensor est de faciliter le marché. C'est un mécanisme pour récompenser les acteurs qui sert à faire des mesures et à stimuler une économie interne. Il existe également une relation entre le prix du jeton et la valeur du réseau, ce qui est une bonne chose. C'est la même chose avec Bitcoin. Si le prix chute, le réseau en pâtit et casse si le jeton n'a plus de valeur. Le jeton TAO sert d'incitation à ceux qui minent et qui peuvent ensuite l'utiliser pour valider le système et pour avoir accès aux ressources disponibles sur le réseau. C'est la clé qui permet d'accéder aux intelligences artificielles. Par exemple, envoyer une requête au réseau pour qu'il produise 256 images, cela n'est possible que parce que le demandeur dispose de TAO. Vous ne pouvez pas faire fonctionner le réseau sans TAO parce que vous n'envoyez pas d'incitation au mineur ni au validateur. C'est circulaire. Les mineurs minent les jetons TAO que leurs clients peuvent ensuite utiliser pour effectuer des calculs. Pour faire une analogie que j'aime bien, on peut voir BitTensor comme un ordinateur et TAO comme l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Cette énergie doit être acheminée au disque dur pour qu'il puisse stocker les fichiers et dans le processeur pour pouvoir exploiter sa puissance de calcul. Ainsi, il est plus cohérent de voir TAO non pas comme une forme de paiement, mais plus comme une forme de bande passante. Le réseau ne peut supporter qu'une utilisation limitée et donc le montant de TAO dont vous disposez correspond à la proportion de l'utilisation qui vous est autorisée. Par exemple, un validateur disposant de 60 000 TAO aura accès à une bonne partie de la puissance du réseau, mais pas à sa totalité. Il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte. Si les détenteurs de TAO ne font pas de requêtes, alors toute la puissance du réseau va au premier qui en fait une. Ainsi, dans le cas d'un nouveau sous-réseau, il n'est pas impossible qu'un utilisateur disposant de 60 000 TAO ait accès à la totalité de la puissance disponible. Mais à mesure que la concurrence s'intensifie, cette proportion diminue et le nombre de ressources auxquelles donne accès un TAO diminue. En résumé, la stratégie de monétisation du TAO consiste à le distribuer aux mineurs qui accomplissent du travail et à le faire dépenser par ceux qui accèdent au service de notre protocole. BitTensor est décentralisé en termes de propriété et je pense que c'est vraiment un point important. Sa puissance est décentralisée, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas pilotée. Cela signifie simplement qu'elle est contrôlée par un grand nombre de personnes, contrairement à une entreprise centralisée dans laquelle un petit nombre d'individus ont les commandes. Je suis convaincu que nous sommes plus susceptibles de voir une situation dangereuse de style Skynet si une IA ne dépend que d'une seule personne plutôt que si c'est tout un groupe de gens qui la contrôle. Il me semble d'autre part plus probable que des objectifs négatifs soient introduits dans une intelligence artificielle par un ensemble de mauvais acteurs plutôt que l'hypothèse selon laquelle elle y aboutirait par elle-même. Je pense que tout ça est un scénario de science-fiction et que nous sommes encore très loin de l'IA qui s'affranchit et qui prend le contrôle. Le risque est celui d'une IA contrôlée par quelqu'un, par une organisation. Et c'est pourquoi nous devons nous assurer que cette organisation est la plus ancrée dans l'humanité possible en étant contrôlée par un grand nombre de personnes. Lorsque l'on écoute les podcasts sur lesquels est apparu Sam Altman, il semble s'interroger sur la manière de contrôler ce qu'il a créé et d'hésiter entre la démocratisation de l'IA ou le fait de la donner au gouvernement. Je ne pense pas qu'il puisse vraiment résoudre le problème parce qu'il a construit son intelligence artificielle sur le mauvais substrat. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur ce facteur dès le départ à Bitensor. Nous nous sommes dit que nous devrions utiliser les technologies de propriétés ouvertes les plus puissantes disponibles. Et cela a été notre point de départ. Je me demande si Sam Altman sera capable de le faire lui-même. Il travaille sur WorldCoin et est fortement investi dans cette technologie. Et je pense que c'est parce qu'il comprend le potentiel des cryptomonnaies et de la propriété numérique pour distribuer le contrôle de l'intelligence artificielle. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse lui faire confiance et je ne crois pas qu'il en soit capable. Je pense qu'il est trop tard pour faire cela, mais j'espère me tromper. Peut-être que le rôle de Bitensor aura été simplement d'avoir inspiré OpenAI qui vont prendre nos idées pour distribuer l'intelligence artificielle d'eux-mêmes. Dans ce cas, tant mieux pour eux. Pour revenir à l'hypothèse de l'IA hostile, je pense vraiment, comme je l'ai dit, qu'il s'agit là de science-fiction. Je pense que c'est un scénario digne d'Isaac Asimov si tiré par les cheveux qu'il ne nécessite pas que nous prenions des mesures pour nous en prémunir. En particulier, si ces mesures nous font suivre une fausse piste et nous distraient du véritable risque encouru. Ce risque, c'est la centralisation de la puissance. Si cette IA hostile peut sauter d'un nœud à l'autre, alors peu importe qu'elle soit créée par Bitensor ou par quelqu'un d'autre, puisqu'elle va contaminer tous les systèmes si elle est malveillante et dispose de ce niveau d'intelligence. C'est une forme de pari pascal. Comment se défendre contre une force omnisciente et omnipotente ? De toute façon, nous serions perdus. Concrètement, on parle d'un dieu. Pourrait-on le contenir dans un réseau décentralisé ou édicter des règlements pour l'arrêter ? Si c'est la situation à laquelle on va être confronté, on est perdu d'avance. Je pense que le nouveau dieu que nous essayons de créer peut être bienveillant. Si on s'inspire de la nature et qu'on se demande comment on peut développer une relation symbiotique avec la nature que nous créons, il me semble que la réponse a à voir avec l'étroitesse des liens que nous tissons. Il faut que nous soyons viscéralement en connexion avec cette technologie. Ce qui veut dire concrètement que chacun doit posséder ou être en contact avec une partie de cet outil. Il ne faut pas que cette intelligence artificielle soit une sorte de cellule cancéreuse qui existe dans un seul data center quelque part et est contrôlé par un seul individu. Je pense que si nous voulons être étroitement liés à la technologie que nous créons, l'outil que nous devons utiliser est la décentralisation. Merci.